Générique Générique Alors, il faut peut-être expliquer. En effet, formellement, j'ai été nommé pour la deuxième fois Premier Avocat Général. Mais la première fois, c'était pour un an et dans un système de tournante automatique entre les Avocats Généraux. Puis la Cour a décidé de modifier le système pour que le Premier Avocat Général ne soit plus désigné tout simplement à la suite d'une tournante entre les différents membres du Collège des Avocats Généraux, mais soit élu par les Avocats Généraux qui proposent la nomination de leur primus inter pares à l'ensemble de la Cour de Justice, c'est-à-dire juges et avocats généraux. Avec comme modification fondamentale que cette élection se fait pour trois ans et non plus pour un an. Et deuxièmement, que le Premier Avocat Général voit son rôle renforcé pour les Avocats Généraux, pour les représentés, dans tout ce qui concerne la gestion de la Cour, avec notamment le Président et le Vice-président et les Présidents de Chambre. Cela concerne le budget, les nominations, la gestion de l'arriéré, la gestion des procédures, les modifications de procédures. Cela concerne tout ce qui peut intéresser la Cour en termes à la fois d'activité juridictionnelle et de gestion proprement dite, qu'il s'agisse de personnel ou qu'il s'agisse de budget. Bien entendu, en ce compris, les relations extérieures de la Cour avec les autres juridictions, avec les autres institutions de l'Union Européenne. Une des missions, sinon la mission principale ou caractéristique du Premier Avocat Général, qui correspond à celle du Président de désigner les juges rapporteurs, la tâche du Premier Avocat Général est de répartir les affaires entre les différents Avocats Généraux. Nous étions 8 jusqu'il y a peu, nous sommes aujourd'hui 10 en réalité, et le statut prévoit que nous devons être 11. Nous attendons la proposition de la Bulgarie pour la nomination du 11e Avocat Général. Toutes les affaires sont donc, dès le départ, réparties entre les juges rapporteurs par le Président, entre les Avocats Généraux par le Premier Avocat Général. Alors, selon quels critères ? Alors, un, je vais dire les souhaits. Quelles sont les affaires, puisque le Président m'envoie une série d'affaires, ça peut être une centaine d'affaires, ça peut être 150, ça peut être 80, tout dépend à la fois des moments et aussi des habitudes des différents Présidents. Et donc, j'envoie toutes les affaires à répartir à tous les Avocats Généraux pour voir ce qu'ils souhaiteraient. Donc, il y a une première sorte de tri par eux-mêmes. De tri par eux-mêmes, de me dire, voilà, en fonction de ce que j'ai, en fonction du travail qui me reste, en fonction de ce que je peux prendre, en fonction de mes goûts, en fonction des recherches que je viens de faire, en fonction de la doctrine que j'ai élue, ça, chacun estime, en fonction des critères qu'il a choisis, ce qu'il souhaite. La tâche du premier Avocat Général est évidemment très simple quand tout le monde émet des souhaits portant sur des affaires différentes. C'est évidemment jamais le cas. Donc, il y a d'autres critères qui doivent entrer en ligne de compte. Un deuxième critère, c'est une répartition équitable du travail. Il est évident qu'une affaire qui va donner lieu à une ordonnance d'irrecevabilité manifeste, ce n'est pas la même chose qu'une affaire dont on est sûr qu'elle va aller en grande chambre et qu'elle pose des problèmes nouveaux, extraordinairement difficiles, importants, que ça va donner lieu à une audience, à d'énormes documents et aussi à une intervention de nombreuses parties. Deuxième point, répartition équitable du travail. Le troisième critère, c'est la connexité des affaires. Si un Avocat Général est déjà saisi, soit d'une question venant de la même juridiction, peut-être même de la même question venant de la même juridiction, ou de la même question mais venant de juridictions différentes, ou qu'il vient traiter un dossier tout à fait connexe sur le plan des faits, ou sur le plan du droit, ou sur le plan des faits et du droit, c'est assez naturel de lui confier l'affaire en question. Donc la connexité, répartition équitable du travail et les souhaits des Avocats Généraux. Nous avons en plus, pour des procédures particulières, notamment les procédures d'urgence, procédures préjudicielles d'urgence, qui peuvent arriver n'importe quand, y compris la dernière fois le 25 décembre, bouc à dos, ou les procédures de réexamen, procédures qui va disparaître, mais enfin peu importe en matière de fonction publique, nous avons établi là un tour de rôle. C'est pas un tour de rôle ? Non, tour de rôle, c'est-à-dire qu'un réexamen est confié à un Avocat Général, et dans la liste, le réexamen suivant sera pour l'Avocat Général suivant. Pour les procédures préjudicielles d'urgence, pour ne pas non plus que ce soit toujours les mêmes, ni toujours les mêmes qui soient de garde pendant les vacances, il y a aussi un tour de rôle entre les Avocats Généraux, donc celui qui a eu la procédure préjudicielle à Noël, ne sera pas celui qui ramassera la première de janvier. Donc, il y a aussi là une répartition équitable du travail pour les procédures tout à fait spéciales et plutôt exceptionnelles. Sous-titrage ST' 501 Merci d'avoir regardé cette vidéo !